Je vois d'ici des charbonniers de Jean-Marc qui n'ont jamais quitté leur fausse. Les banquets étaient du jeu. C'est pour toi ! Pour d'autres ! Ceux qui mangent n'ont rien à faire ici avec ceux qui ont faim. Vous êtes à l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer, sur les côtes du Nôte-Pas-de-Calais. Et la région, vous connaissez un peu ? Vous avez eu le temps de visiter ? La région est vraiment très belle, et les gens sont accueillants. C'est le Nord. La région, quand les productions décident de produire quelque chose, c'est leur boulot, ils s'adressent parfois à plusieurs régions pour demander des subventions. Et le Nord est quand même assez demandé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour une société de protection audiovisuelle, le soutien des régions s'est devenu un partenaire financier très important. Donc, quand on a mis le projet du chimpanzé de Schrödinger en route, on cherchait d'abord des décors extérieurs et une vraie plus-value d'images. Et l'expérience de la région Nord-Pas-de-Calais et son savoir-faire technique nous a évidemment beaucoup attirés. Alors, le CRAV, c'est le Centre Régional des Ressources Audiovisuelles. C'est l'organisme qui est missionné par la région Nord-Pas-de-Calais pour gérer et s'occuper de l'audiovisuel dans la région. Alors moi, au sein du CRAV, je m'occupe du Bureau d'accueil des tournages. C'est un service gratuit qui s'occupe d'accueillir toutes les préparations, tous les tournages de films qui se passent dans la région. J'accompagne et j'accueille les productions qui viennent tourner. Et j'ai aussi un but d'aller chercher des projets dans des festivals aussi, d'aller un petit peu prospecter pour amener des projets aussi en tournage chez nous. Allez, silence partout, tout le monde en place, on va tourner. Il faut le descendre un peu droit. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de tournages qui se trouvent dans la région Nord, avant même l'effet Bienvenue chez les Ch'tis. Les avantages, c'est sans doute peut-être plus d'accessibilité sur certains décors, des souplesses au niveau du planning. Et puis, je pense que dans tout cas, dans la région Nord, il y a un bon parc de techniciens très compétents. Vous dressez un peu le portrait de la population inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi en région d'Ampête-Calais. A peu près 4500 artistes et techniciens du cinéma, spectacle, audiovisuel et puis aussi artistes liés à la création artistique aux arts plastiques. Et parmi eux, à peu près 1800 artistes et techniciens du spectacle cinéma audiovisuel qui relèvent des annexes artistes ou techniciens du régime d'assurance chômage. Je fais mes 500 secteurs d'intermittence en 10 mois et demi, quasiment en région. Le CRAV, en fait, elle offre la possibilité de rentrer en contact avec les productions qui cherchent des personnes qualifiées à des petits postes en termes de responsabilité. Le CRAV nous a permis de rencontrer des personnalités, des techniciens notamment, qui permettent de constituer une équipe solide, réactive. Voilà, ça c'est un atout très très important. Et puis, c'est vrai que quand on travaille sur un projet et qu'une région s'engage, généralement on travaille dans une confiance mutuelle qui fait que les choses avancent plus vite. Le désavantage de la région, c'est qu'il y a très peu de chefs opérateurs à des postes plus élevés en termes de responsabilité. C'est plus dur de faire sa place ici. Le volume de tournage était insuffisant aussi pour que les populations, les professionnels puissent monter en compétence. L'évolution du tournage a permis de faire monter en qualification des professionnels jusqu'à des chefs de poste. Moi, je suis chef de poste ici. En général, il reste parisien parce que le cinéma est très très hiérarchisé, que les grands chefs de poste, disons réalisation, lumière, son, vie, décoration. Généralement, les grands chefs de poste sont déjà choisis par le réalisateur ou par l'équipe de réalisation qui a commencé le travail bien en amont et qui préfèrent bien évidemment travailler avec des gens qu'ils connaissent. Donc, c'est difficile pour la région d'essayer d'imposer ses techniciens. Mais plus on sera connu, nous, comme bon technicien, plus on aura du travail. On a à peu près, je dirais, des chefs de poste dans tous les différents corps de métier. On a des premiers assistants réalisateurs, on a des premiers assistants opérateurs, on a un chef opérateur, mais pour l'instant, effectivement, on n'en a qu'un seul. On a deux ingénieurs du son, on a vraiment de quoi constituer une vraie équipe avec des techniciens de la région. Malgré ces compétences qui existent, il y a eu à un moment donné des problématiques de date, c'est-à-dire plusieurs projets qui se sont déroulés, qui ont été tournés au même moment. Là, nous avons connu des périodes où des compétences manquaient parce que des professionnels n'ont pas disponible. Alors, en tournage, depuis deux ans, on tourne à peu près autour de 500-530 jours de tournage par an. On peut répartir, en gros, je pense, on doit avoir entre 9 et 10 téléfilms ou séries, et 4 à 5 longs métrages en tournage par an. Sur les gros projets de fiction, c'est à peu près le volume qu'on a par an. Le CRAV a mis en place depuis une dizaine d'années un fonds d'aide, un comité de lecture, qui, effectivement, peut se décider à outrayer une aide financière au projet. On a 4 commissions par an, on a un fonds aujourd'hui qui est de 2,5 millions par an, donc pour documentaires, courts-métrages, non-métrages et téléfilms. Il s'imposait de tourner l'histoire de Salingro dans le Nord-Pas-de-Calais. Autrement, ce serait un petit peu comme tourner Nanou Kleskimo au Congo. L'histoire de Roger Salingro avait ses racines dans le Nord et devait être tournée dans le Nord. D'ailleurs, on a pu tourner dans beaucoup d'endroits assez représentatifs du Nord, comme la mine de Valère. On a été considérablement aidés, que ce soit par la région, que ce soit par le Conseil général, que ce soit par le CRAV, par la municipalité de Lille. Non, on a eu une aide réelle, financière, morale, technique. Le CRAV est coproducteur sur le long-métrage et co-financeur sur le téléfilm. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas où le projet marcherait bien en salle, notamment pour un film de cinéma, le CRAV va retoucher des recettes sur les entrées du film. C'est-à-dire que l'argent qu'on investit, on peut le récupérer, et même parfois beaucoup plus en termes de recettes, puisque je pense qu'on va prendre l'exemple dont on parle beaucoup, mais qui est bienvenue chez nous.